Au programme de la soirée du vendredi 7 juin 2019 à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, des showcases agrémentés par diverses prestations des groupes, notamment Vortex Creux, dont l'expression scénique théâtrale, fusionnent à la fois la danse tradimoderne et les comédies musicales. Les Ndundumba ont proposé des percussions faisant le tour de l'Afrique. Buitis Buitis a émerveillé le public avec la musique tradimoderne. Les Bons Bergers, groupe masculin de gospel de Pointe-Noire dans Sakumuna. Et la journée s'est clôturée par le concert de la chanteuse gabonaise Queen Kumb. Quelques amoureux des arts et de la bonne musique n'ont pas caché leur satisfaction. C'est la 15e édition déjà, c'est la capacité des métiers de la verre. On peut avoir réussi, je veux dire, à tenir ce festival avec un incident aussi. Et avoir ces artistes-là en prestation. Pierre Claver-Mabiala, directeur de ce festival, fait un point à mi-parcours de l'événement. Nous voulons que ce soit une manifestation qui se déroule dans le sens de la mixité de la population de Pointe-Noire avec un vrai travail sur l'expression de la diversité culturelle. Donc nous voulons que ce soit d'abord une manifestation fidèle, un respect des engagements vis-à-vis du public, vis-à-vis des artistes et vis-à-vis des partenaires. Comme nous nous disons que ce n'est pas toujours à la portée de tout le monde, et nous prenons les professions, nous les emménons dans les quartiers, nous les emménons dans les différents lieux de la ville, gratuitement. Pour votre gouverne, neuf pays sont représentés à cette 15e édition, à savoir le Congo, la République démocratique du Congo, l'Angola, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Mali, la France, le Canada et la Guinée équatoriale. Démarré le 5 juin 2019, le Festival international des arts et des musiques Sangun Jinji prendra fin ce dimanche 9 juin 2019 au stade Kokoloko Pa dans le 2e arrondissement Vouvou.